Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais ce que vous projetez avec vos amis inspirateurs. Vraiment ? Félicitations. La nouvelle puce. La mise à jour logicielle qui brille les fonctions des augmentations. Vous créez un interrupteur à distance. Vous avez enlevé l'équipe de Megan Reed pour le mettre au point et pris le contrôle du marché pour le distribuer. Tout ça parce que les gens comme moi vous font peur. Les gens augmentés qui peuvent vous résister. Personne n'a peur de vous, Monsieur Jensen. Vos sabotages et vos gesticulations puérils n'ont rien arrêté. Dites-moi, vous êtes passé dans une clinique emplie, Billiapen ? Laissez-moi deviner. Ce truc devait me désactiver, c'est ça ? Me réduire à l'impuissance ? Rappelez tous les augmentés. Ça devrait marcher ! Les femmes sous-estiment toujours les hommes. Vous auriez dû mourir la première fois, Jensen. 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 Rappelez-vous ! Jensen. Ah ! Achavez-moi. Pas avant que vous m'ayez dit où est Mégane. C'est fini pour elle, Jensen. Les gens comme nous... opèrent toujours ce qu'on aime. C'est vous, Sharon ? Pas vraiment, non. Adam ? Mon Dieu, Adam ! C'est toi. Tu es blessée. Que fais-tu là ? Toi, que fais-tu là ? J'ai risqué ma vie pour toi, Mégane. J'ai traversé la moitié du monde, et tout ça, pourquoi ? Ce n'est pas ce que tu crois. Tu es impliquée ? Non ! Non, Adam, je le jure. L'enlèvement était réel. L'attaque contre Sarif Industries, il venait pour moi. Il voulait mes travaux. Et donc tu as décidé de leur donner ? Ça s'est pas passé comme ça. Je voulais te le dire, mais j'ai pas pu. J'ai pas pu. Et puis David a décidé de s'en servir, pour le bien de l'humanité. David ? De quoi est-ce que tu parles ? Ma grande découverte. La structure génétique qui facilite la coexistence du tissu vivant avec les implants. Elle vient... Elle vient de toi, Adam. J'ai pris ton ADN. Je voulais te le dire. Je te le jure. Mais David m'a convaincu du progrès que ça représentait. Du bien que ça ferait aux gens. Et c'est Hugh qui m'a montré que j'avais eu tort. Hugh ? Hugh Darrow ? Ce complexe est à lui. Quand Amir nous a amenés... Richard ! Passez-moi Sarif ! Vite ! Adam, je t'en prie ! Hugh fait semblant de coopérer avec Ta-Yung et les autres. Il a découvert leur plan et leur a proposé son aide, juste pour s'assurer qu'ils ne réussiraient jamais. Leur interrupteur à distance ne fonctionnera pas. Monsieur le secrétaire général, honorable délégué, mesdames et messieurs. David Sarif m'a demandé de vous inviter ici aujourd'hui afin de discuter franchement et sans tabou d'un problème mondial. Un problème qui menace de faire éclater nos sociétés. Pardonnez-moi. Mon dieu. Il a changé l'interrupteur à distance. Toutes les nouvelles vies au puce seront affectées. Hugh ne m'a jamais parlé de ça. Je vais récupérer les chercheurs. Non, Adam. Je connais ce complexe mieux que toi. Je vais y aller. Il y a un hangar par ici. Va au poste de contrôle et ouvre le toit. Il faut qu'on sorte d'ici. Eh, Jensen ! T'as besoin d'un coup de main ? Je vois les chercheurs, Jensen. Je me pose à côté. Je crois que... le docteur Reed veut te parler. Attends. Allo ? Adam ? C'est bon, on est hors de danger. Mais tu dois aller à Panchaya pour arrêter Hugh. On reparlera de ça toi et moi, Megan. Les apparences sont contre moi. Mais arrête d'abord le signal. Je pense que les biopuces saturent le nerf de Mogastrix, ce qui doit créer d'horribles hallucinations. Tu veux dire que ça va rendre fou les gens augmentés ? Oui. Et il n'y a que toi pour l'arrêter. La navette Léo te conduira à Panchaya. Bonne chance, Adam.